Comment manger de façon saine et digeste quand on a des problématiques de digestion et qu'on doit aller pique-niquer, qu'on va pique-niquer ? Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés pour en finir avec vos soucis de digestion, mais aussi avec des consultations dédiées avec moi-même ou mon équipe de naturopathe. Toutes les informations sont sur mon site internet coraliebéguin.com Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment organiser un pique-nique de façon saine et digeste quand on a des soucis de digestion et c'est pas toujours évident de savoir comment combiner pour prendre du plaisir dans ce qu'on mange, mais aussi pour garder une alimentation qui soit saine et digeste sans entraîner de ballonnement après avoir pique-niqué, que ce soit avec des amis ou de la famille. Vous êtes très très nombreux à me poser la question sur Instagram Coralie, qu'est-ce que je dois prendre quand je vais pique-niquer à l'extérieur, quand j'organise régulièrement des pique-niques, je ne sais jamais trop quoi faire, c'est souvent des choses pleines de crudités, de sauce. Quelles sont les alternatives ? D'ailleurs avant que je vous donne tous les conseils dans cette vidéo, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre puisque je vous invite à me laisser plein de questions pour que je puisse y répondre en vidéo. Dans les choses principales qui sont pour moi vraiment indispensables pour prendre soin d'une alimentation digeste quand vous êtes à l'extérieur et que vous allez pique-niquer, première chose à faire dans un pique-nique c'est de bien préparer vos aliments, enfin votre pique-nique avant de partir. Ça c'est vraiment primordial parce que le fait de vous organiser, de voir ce que vous allez pouvoir faire et cuisiner en amont va limiter la casse plutôt que d'acheter des produits industriels ou d'acheter, de mettre beaucoup de crudités, ce type de choses. Donc première chose à faire c'est d'éviter déjà d'acheter trop de produits industriels et de ramener trop de crudités lors du pique-nique. Je sais que par praticité on a tendance à couper beaucoup, de ramener beaucoup de crudités, de choses comme ça, sauf que dans les soucis de digestion ça ne va pas trop trop passer. Vous pouvez découper et mettre dans un tupperware des bâtonnets de carottes ou encore de concombre et ramener par exemple du houmous ou encore de la tapenade pour tremper. Ça peut être une excellente idée, surtout en alternative pour les enfants qui ont l'habitude d'avoir des chips ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment idéal. Par contre si vous avez des problématiques de digestion, faites attention de ne pas en manger trop. La crudité va avoir tendance à irriter l'intestin et surtout si vous manquez d'enzyme de digestion, vous êtes déjà fatigué au niveau de votre système digestif, malheureusement ça va avoir du mal à passer. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose aussi, vous pouvez très bien ramener du tartare d'algue, comme je vous ai dit, houmous, tapenade ou encore du tartare d'algue. Le tartare d'algue, il va avoir l'avantage d'être riche quand même en iodes, mais aussi en minéraux, ce qui est vraiment l'idéal. Surtout si vous êtes fatigué, carencé, dévitalisé, déminéralisé et que vous avez un peu d'une thyroïde qui fonctionne au ralenti, ça sera idéal. Et surtout en termes de goût, il est vraiment très très bon. Les algues, souvent vous me posez la question, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça a un goût un peu bizarre ? Honnêtement, moi j'en mange très très régulièrement et ça n'a pas du tout un goût bizarre. C'est même plutôt bon et vous pouvez aussi l'agrémenter avec des légumes ou de la viande ou des féculents. Ensuite, on va ramener par exemple du pain. Alors ça peut être du pain de sarrasin si vous ne supportez pas le gluten, ça peut être du pain des fleurs type de sarrasin ou encore un pain à une seule céréale, petite épote ou farine de blé. Mais il faut plutôt préviger un pain à une seule céréale puisque plus on va multiplier les farines, moins ça va être digeste pour votre corps. Et donc avec ça, on va pouvoir grignoter un peu de houmous ou de tapenade ou du tartare d'algue en guise d'apéritif, ça sera l'idéal. Vraiment ça, le pain il est à garder ou les tartines, les crackers, vraiment à garder si vous avez des grosses grosses problématiques de digestion et que vous ne supportez pas les crudités. Deuxième chose en plat, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va pique-niquer ? Ça c'est vraiment la grosse question qui revient. Moi je vous invite vraiment à cuire en amont plutôt que de ramener une chose crue. Comme je vous l'ai dit, les crudités en excès vont irriter le côlon. Donc par exemple, vous pouvez très bien faire chez vous une salade composée cuite à base par exemple de riz blanc si vous avez tendance à avoir de la diarrhée avec une protéine plutôt animale type jambon blanc ou blanc de poulet par exemple, ça sera vraiment l'idéal. Vous pouvez très bien faire revenir votre poulet, vos blancs de poulet avec une épice par exemple du curry ou du paprika fumé ou du paprika qui va donner un peu de saveur à cette salade cuite composée. Et vous pouvez ajouter un légume en petite quantité si vous avez des problématiques de digestion. Courgettes, haricots verts par exemple, ça peut être la courgette jaune. C'est plus des légumes d'été qu'on va assembler ensemble. Et ça l'avantage c'est que vous êtes sur une salade composée donc elle peut être mangée tiède, un peu froide mais elle sera cuite. Donc pour des personnes qui ont des problématiques de digestion qui sont déjà sensibles avec un côlon qui est irrité, de l'intestin irritable, maladie inflammatoire du côlon, on ne va pas venir trop encore plus irrité avec des mauvaises combinaisons alimentaires. Et avec ça vous ajoutez bien sûr de l'huile d'olive, des aromates, peut-être un peu de vinaigre balsamique ou un peu de vinaigre de cidre par exemple pour donner un petit peu de goût à votre salade composée. On peut très bien faire aussi une tarte salée et ça je vous invite à aller voir mon site internet coraliebegin.com j'ai des recettes de tarte salée qui sont vraiment digestes en cas de problématiques de digestion. Donc je vous remets le lien juste ici de mon site. Et donc on peut très bien partir sur une tarte salée à base de cœur d'artichaut par exemple avec du jambon ou du blanc de poulet dedans, des oeufs, des courgettes ou encore un autre légume et on va venir assaisonner tout ça. Et ça pareil c'est l'idéal, vous avez la pâte feuilletée, c'est quelque chose qui est assez simple à transporter et à manger quand on est en pique-nique à l'extérieur. Donc ça, ça peut être une deuxième solution. Troisième solution aussi, on peut faire des sandwiches grillés. Alors là on va s'équiper de pain ou de pain de mie. Alors je sais que c'est pas forcément le mieux le pain de mie parce qu'on est quand même sur un produit qui est assez riche en sucre mais de manière exceptionnelle si vous ne le faites pas tout le temps ça peut être quelque chose qui peut être très bien. On a aujourd'hui du pain de mie qui est réduit en sucre donc ça peut être une alternative. A l'intérieur de ce pain de mie, on va mettre de l'avocat, on va mettre soit du poulet grillé qu'on va vraiment découper très très finement. On va rajouter du curry ou du paprika et on peut rajouter un peu éventuellement de courgettes par dessus et on va les faire toaster. Et ça, ça a l'avantage vraiment d'être très sain, digeste et on peut les ramener comme ça dans le pique-nique. Alors je sais, le pain de mie, il en existe. Je sais que le pain de mie, vous n'êtes souvent pas fan et moi non plus. Comme je vous l'ai dit, c'est de manière ponctuelle. Il existe des pains de mie bio avec moins de sucre. Ça peut être aussi l'avantage si vous voulez un pain de mie un petit peu alternatif qu'on ne trouve pas forcément dans les grandes surfaces. Je vais vous remettre un lien juste en dessous si vous voulez en commander un qui est un peu mieux en termes de composition. A la place des chips, qu'est-ce qu'on peut ramener ? Eh bien, on peut ramener des chips à base de légumes. Pareil, je vous remets un lien de chips de légumes qui est très bien pour les enfants mais aussi pour les adultes qui ont envie de changer et de faire attention à ce qu'ils prennent. Donc ça sera en dessous dans la barre d'informations YouTube. On peut ramener aussi des croustiches de pois chiches. Donc c'est des pois chiches qui sont grillés au sel et aux graines de sésame. Donc ça croustille pas mal. Et ça, ça peut être intéressant. Pareil, si on cherche un peu ce goût un peu croquant de la chips, un peu salée. Ça peut être une alternative. Donc là, on est sur du pois chiches qui est grillé. Normalement, c'est beaucoup plus digeste qu'un pois chiche cuit qu'on va manger par exemple en termes de salade de légumineuses. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus digeste. Pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, soit je vous ai dit vous partez sur des chips de légumes, soit sinon des tortillas de maïs. Mais je ne suis pas très fan des tortillas de maïs parce qu'il y a un indice glycémique très très élevé. Donc encore une fois, si c'est pris de manière exceptionnelle, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ça rentre vraiment régulièrement dans le cadre de votre alimentation. On peut combiner avec les chips de légumes, soit on peut les manger nature, soit on peut les combiner, comme je vous ai dit, avec de la tapenade, tartare, d'algues ou encore du mousse, ce qui permet aussi de varier les saveurs. Et puis on peut aussi ramener des oléagineux qui peuvent être grillés et salés, même si ce n'est pas forcément le mieux. Mais pareil, encore une fois, ça dépend des goûts de chacun. Sinon, on peut en ramener brut, c'est idéal. C'est riche en magnésium, riche en oligo-éléments et ça permet vraiment d'avoir une vraie alternative saine par rapport aux chips ou à d'autres produits industriels qu'on peut manger. Juste faites attention sur la quantité au niveau des oléagineux si vous avez des problématiques de digestion. On est sur des choses qui sont très bonnes, mais si prises en excès, elles peuvent faire dégénérer au niveau du côlon. Surtout chez les personnes qui ont de la diarrhée, mal digestion, il faudra les faire tremper préalablement pour enlever les inhibiteurs de digestion et s'assurer une meilleure digestion au niveau de votre côlon. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Alors, en termes de boissons alternatives, si on ne veut pas boire en tout cas d'alcool, on est trop sensible au niveau du côlon et qu'on peut faire très attention ou qu'on a des soucis d'estomac aussi qui ne nous permettent pas de boire d'alcool, eh bien, on va aller se diriger vers par exemple des eaux aromatisées. Donc, on peut très bien préparer son eau aromatisée soi-même avec par exemple des branches de romarin qui vont être vraiment aidantes pour un foie qui est un petit peu engorgé. On peut faire infuser aussi de la menthe, des oeufs aromatisées à base de menthe. Ça peut être à base d'hibiscus également. Et il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est que dans les boutiques spécialisées en thé et en infusion, souvent l'été, au printemps-été, ils vendent aussi des infusions glacées. Alors, des infusions qui proposent glacées, donc froides, pas non plus avec des glaçons, mais vraiment froides. Et ça, ça peut être aussi vraiment une très bonne idée d'acheter ça, de la faire infuser, de la laisser au frigo et de la boire plutôt à température ambiante quand vous êtes sur le lieu du pique-nique et ça permet de changer aussi les saveurs. On peut aussi boire de l'eau de coco qui est très hydratante, riche en magnésium, en potassium. Et puis, ça a l'avantage de bien venir hydrater. C'est pas trop riche en sucre. On a aussi des boissons comme le kombucha et le kéfir qui sont riches en probiotiques et qui permettent d'apporter des bonnes bactéries à notre côlon à condition de bien supporter les gaz, le fait que la boisson soit gazeuse pour l'intestin parce que chez certaines personnes qui sont trop sensibles aux probiotiques, notamment dans les cas de SIBO, et aux personnes qui sont trop sensibles en termes de boissons gazeuses, ça ne passera pas. Donc, dans ces cas-là, on reste sur une eau de coco ou une eau aromatisée. Mais en tout cas, sinon, le kombucha ou le kéfir est une excellente alternative en termes de boissons par rapport à des boissons alcoolisées ou des boissons, je ne vais pas citer le nom, mais je pense que vous les connaissez tous et toutes, ce qu'on a tous bu étant jeunes, qui sont vraiment pas terribles pour la santé et pour les enfants. Donc, ça permet d'avoir une variation des boissons, de prendre du plaisir autrement, mais aussi de se nourrir de façon digeste en évitant d'avoir des problématiques de digestion après avoir pique-niqué. Parce que nombre de fois où j'ai eu en consultation des personnes qui me disent « Je ne sors plus, je ne veux plus voir de monde, je ne vais plus au restaurant, je ne veux plus pique-niquer parce qu'à chaque fois je suis pliée en deux, j'ai mal au ventre et ensuite je ne dors pas de la nuit parce que j'ai le ventre qui va exploser et j'attends qu'une chose, c'est que ça sorte et que j'ai mal au ventre en permanence. » Il existe des solutions, il ne faut pas rester comme ça, vraiment. Il existe vraiment des solutions en naturopathie. Moi, ça fait maintenant depuis 7 ans que j'accompagne. Je vois qu'il y a énormément de possibilités d'agir sur le microbiote, sur votre santé, votre digestion. Il y a énormément d'actions à faire pour agir sur votre bien-être, sur votre ventre et sur votre digestion à travers un réglage alimentaire qui soit digeste et sain. Parce qu'on peut manger sainement mais pas digeste et donc on entraîne des problématiques de digestion. Donc déjà, si on commence à changer la partie digestive, si on change son alimentation, on regagne en énergie et on libère aussi nos intestins des problématiques de digestion. Donc il existe toujours des solutions et je sais que souvent, quand on a des problématiques de digestion, on en devient, on perd confiance en nous, on ne veut plus forcément sortir parce qu'on a peur des fois d'avoir une diarrhée ou d'avoir des maux de ventre ou d'avoir de l'incontinence fécale. Ça, c'est un vrai mal-être psychologique mais sachez qu'il y a toujours des solutions derrière ces mots-là. Donc en tout cas, sur tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous retrouverez les liens des produits présentés en dessous dans la barre description YouTube. Donc il suffit de dérouler la barre description YouTube. Si vous avez envie d'aller plus loin dans vos problématiques de digestion, il y a un test qui s'appelle « Comment se porte mon ventre ? » qui est un petit quiz de deux minutes et qui vous permet de voir comment se porte mon ventre. et vous recevrez plein de conseils par mail pour prendre soin de votre bien-être, de votre ventre et de votre assiette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des recettes que vous vous faites pour les pique-niques et qui sont plutôt saines et digestes. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça aide aussi la communauté. Et puis si vous allez tenter des recettes que je vous ai présentées, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501